Je fais partie de la Direction nationale du handicap présidée par Frédéric Loillarté qui a été créée il y a maintenant 7 ans. Elle nous a permis de développer les échecs pour les personnes en situation de handicap. On a fait en sorte de mettre en place tous les systèmes pour permettre à une personne en situation de handicap de participer à la fois à la vie d'un club et à un tournoi. En premier lieu en créant des fiches d'accessibilité pour permettre à une personne en situation de handicap tous handicap confondus d'accéder à la vie d'un club et aux apprentissages du jeu d'échecs. Par la suite on a pu mettre en place des animations par l'intermédiaire du DAF le Diplôme d'Animateur Fédération Française des Échecs où il y a maintenant un module handicap qui permet aux animateurs de se former et d'aller directement dans les lieux où les personnes en situation de handicap vivent et d'apprendre les échecs à ces personnes. Et en dernier lieu on a mis en place des fiches permettant aux arbitres d'accueillir au mieux des possibles lors de tournois, de manifestations, les personnes en situation de handicap diverses et variées handicap moteur, déficients visuels, déficients auditifs, déficients mentaux. Ce qui nous a permis d'ouvrir au mieux des possibles l'accessibilité aux jeux d'échecs pour les personnes en situation de handicap. Alors on n'a pas la possibilité d'évaluer le nombre de licenciés en situation de handicap parce qu'on ne veut pas ficher entre guillemets les personnes en situation de handicap. On suppose actuellement qu'on a en tout cas ouvert puisqu'on a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui participent aux compétitions. Principalement au départ c'était des déficients visuels parce que toutes les adaptations nécessaires étaient déjà créées. Petit à petit on accueille de plus en plus de déficients moteurs, de personnes malades entre guillemets. et on espère augmenter au maximum l'accueil des personnes déficientes auditives et déficientes mentales. Les situations sont un peu plus complexes et il faut adapter encore un peu plus pour qu'on y arrive. Moi ça se passe très bien. Là j'ai un 3,5 ans et j'ai perdu aujourd'hui. Mais de l'ensemble je trouve que c'est un beau championnat. Je participe pratiquement tous les ans. Donc aujourd'hui j'ai perdu mais mon anniversaire a mieux lu en fait. J'aurais dû peut-être un peu mieux lu au début parce que j'ai entré très facilement en fait. Mais comme ça je suis content de ma partie. Niveau de jeu c'est ce que j'ai attendu. C'est OpenA. Il y a tous les jours entre 1950 et 2200. Moi je suis juste à 1999. Donc toutes les parties sont difficiles. Mais j'ai attendu ça. Les parties que je vais jouer dans les prochains jours vont être difficiles aussi. Pas de parties faciles dans ce tournoi. C'était la journée la plus chaud. Et tout le monde a souffert. Ce serait bien si la fédération peut faire ce tournoi dans un lieu climatisé. Je crois que je ne suis pas le seul de le dire. Sinon tout est bien au niveau d'organisation, de tournoi. Mais à Nîmes, en été, en plein été, en août, il faut prévoir une salle climatisée je crois. Je suis content de revenir et de jouer encore.